Générique 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 Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, en continuation de notre dernière vidéo sur les lois relatives à la confiance dans la vie politique, attardons-nous sur la notion de verrou de Bercy. Par Bercy, on parle bien évidemment du ministère de l'économie et des finances, surnommé comme tel du fait de son installation dans le quartier de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Par verrou, on fait référence au monopole du ministère précité en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, ce régime existant depuis la loi du 25 juin 1920 portant de nouvelles ressources fiscales, et ce, au motif que l'administration fiscale est la plus compétente en la matière. Concrètement, aucune poursuite judiciaire ne peut être entreprise au titre d'infraction commise pour l'établissement ou le paiement de diverses impositions sans que l'administration fiscale ne porte préalablement plainte. La commission des infractions fiscales, notamment composée de magistrats, est chargée de se prononcer sur l'opportunité des poursuites. Elle n'a pas de pouvoir d'autosaisine et examine les dossiers que le ministre chargé du budget lui soumet. Le problème apparent est le fait que la procédure soit soumise au pouvoir du ministre. Il faut quand même préciser que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 juillet 2016, a déclaré que le mécanisme était conforme à la Constitution. L'article 1er terre du projet de loi sur la confiance adopté en première lecture par le Sénat empêchait le fait que soit réservé à l'administration fiscale l'initiative des poursuites pénales en matière fiscale. Il modifiait le début du premier alinéa de l'article L228 du livre des procédures fiscales en écartant le verrou de Bercy en cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découvertes incidentes dans le cadre d'une procédure pénale. Cette disposition a été finalement retirée de la loi. En effet, pour le gouvernement, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière avait modifié la composition de la commission des infractions fiscales et renforcé la publicité de ses travaux en prévoyant notamment la remise au Parlement d'un rapport annuel sur son activité. Il n'était donc pas nécessaire d'assouplir ou de supprimer le verrou de Bercy selon eux. Et voilà, nous en avons terminé avec le verrou de Bercy. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada